Ces trois compétences dans lesquelles vous devez investir. Je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, le monde a changé. Et cette réalité, qui elle, n'est pas facile à accepter, ce continuel changement, le fait que nous ayons toujours plus de nouvelles exigences, alors que nous ne disposons toujours que de 24 heures dans une journée. Laissez-moi vous poser une question. Quelles seraient les trois compétences dans lesquelles il serait important d'investir ? Je vais vous présenter ces trois compétences clés du XXIe siècle qui vous seront indispensables, peu importe ce que vous faites dans la vie. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche en bas de l'écran. A votre avis, quelles connaissances vous seraient toujours nécessaires pour passer plus de temps dans ce que vous aimez faire et être toujours le premier informé des nouveautés ? La connaissance des soft skills. La connaissance des soft skills est l'une des plus importantes des compétences à avoir en ce XXIe siècle. Et il est dommage que notre système éducatif n'évoque pas cette compétence dans les programmes scolaires. Et vous, grâce à cette vidéo, vous y avez accès dès à présent. La seconde compétence à développer, c'est la communication. Une grande partie d'entre nous pense qu'une bonne communication passe avant tout par une maîtrise parfaite de la langue. Mais est-ce vraiment ça ? Réfléchissez bien. Et vous, avez-vous des facilités à parler avec des inconnus ? Comment réussissez-vous à créer de nouveaux contacts ? Vous êtes-il facile de rapprocher vos idées à celles des autres ? Vous êtes-il facile de négocier entre vous souvent en conflit ? Comme vous le voyez, le secret d'une bonne communication résiste dans notre comportement. Ce n'est pas seulement utile dans notre vie personnelle, mais également dans notre milieu professionnel. Par exemple, dialoguer avec sa hiérarchie, ses clients, ou même négocier une avance. Les personnes qui sont ouvertes, qui parlent facilement avec les autres, éveillent de la confiance, de la sympathie et arrivent plus vite à atteindre leur objectif. Je vous conseille fortement notre série d'ouvrages sur notre site lesintelligences.com, mais surtout, le plus important, c'est la pratique. Développer votre intelligence émotionnelle, connaître ses émotions réduit drastiquement les conflits et aide à la compréhension. Enfin, la créativité, c'est la troisième compétence. La créativité vous permet de faire face à chaque situation et d'être continuellement ouvert aux nouveautés. Malheureusement, nombre d'entre nous a perdu de sa créativité dès l'entrée à l'école. Le système éducatif nous met dans des moules et rien n'est fait pour s'exprimer créativement. Mais j'ai une bonne nouvelle, la créativité se travaille à tout âge. Il y a pour cela de nombreux outils. Puisque vous regardez cette vidéo, je vous invite sur notre plateforme lesintelligences.com, où vous y trouverez également tous les ouvrages concernant l'apprentissage efficace, notamment la créativité, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Ainsi, et nos mindmaps réalisés par nos équipes de spécialistes. A bientôt.